Tu réalises avec la pandémie ou avec d'autres événements que tu as vécu que ton chemin en tant qu'humoriste, c'est toi et toi seul qui l'as créé. Que tu ailles l'appui de quelqu'un. Oui, c'est sûr que des fois, l'appui, ça aide. Mais quand t'es fécuse, je me trompe en féculant pis focus. Mais quand tu focuses sur ton affaire pis tu t'établis ton chemin, tu vas y arriver au final. Fait que c'est pour ça de pas t'associer avec du monde qui est toxique, que t'as pas le goût d'être. Juste parce que tu te dis, ouais, mais il va m'aider à avancer. Non, personne t'aide à avancer à part toi-même. C'est très intéressant ce que tu dis parce que moi, je vais t'avouer quelque chose là. J'ai été très paresseux dans mon parcours jusqu'à ces 4-5 dernières années. Je me disais tout le temps et même, encore une fois, il y a toujours une partie de moi qui se dit, ah, il y a quelqu'un ailleurs qui est dans un poste décisionnel et qui va me donner une chronique que 500 000 personnes vont voir à tous les soirs. Il va dire, putain, il était où ce black-là toutes ces années ? Tu vois ce que je veux dire ? Il y a toujours une partie de toi qui dit, oh, quelqu'un va me découvrir et puis je vais me faire voir toutes les soirs et j'aurai plus besoin de faire tout ce que je fais sur Internet. Tu vois, je ferai juste des statuts genre, aujourd'hui, j'ai passé une belle journée, cœur, cœur, cœur. Et il y a 1200 likes. Mais la vérité, c'est que c'est une utopie, tu sais. Ce n'est pas vrai, ça. Comme tu l'as dit tantôt, c'est nous, dans la plupart des cas, ils ont notre carrière. Mon secret, la job. C'est le seul moyen. Des fois, j'ai l'impression, c'est comme, on se fie sur du monde qui ont gagné à la loto. Ouais, là. Puis on pense que c'est comme ça, le vrai chemin. Mais en bas, il y a plein de monde qui ont un chemin que nous, on ne voit pas dans l'ombre, mais qui gagnent très bien leur vie, tu sais, de ça. Puis il y a différents chemins qui mènent à la loto aussi, tu sais, pour différentes puissances. Fait que nous autres, on ne peut pas se fier là-dessus. Moi, je comprends ce que vous voulez dire, mais Bruno, moi, je veux juste te relancer parce que je trouve ça intéressant. Moi, qu'est-ce qui a fait que tu as changé, toi? Parce que moi, je me rappelle que tu as changé. Je me rappelle en tant que booker que tu as changé aussi, à un moment donné. Qu'est-ce qui t'a fait… Je te retourne la question. Qu'est-ce qui t'a fait observer mon changement? Moi, j'ai, tu sais, ma première impression de toi, parce que tu es facile d'approche. Fait que moi, je t'ai, tu sais, au départ, je t'ai toujours aimé. Tu étais super relax. Tu arrivais à des soirées, tu avais quelques bons gags. Fait que, tu sais, pour du rodage, moi, je trouve que, tu sais, tu étais super bon. Mais par contre, je l'avoue, à un moment donné, j'étais comme, OK, mais il refait tout le temps les mêmes gags. Puis, il n'y a pas l'air d'avoir travaillé depuis. Mais j'avoue, je ne me rappelle pas comment ou quand c'est arrivé. Mais là, tu me dis, ça fait 4-5 ans que tu as changé ton mindset. Mais moi, je l'ai vu. Tu sais, moi, pour en avoir parlé après ça, tu sais, quand tu parles avec d'autres gens qui font du booking puis que tu échanges des noms à telle personne, telle personne. Moi, à un moment donné, j'ai fait, OK, Bruno, il s'est passé quelque chose parce qu'il ne nous parle pas de la même façon. Il arrive, il est préparé. Tu avais l'air moins stressé par le résultat puis plus engagé dans ta démarche. Ça se peut-tu? C'est comme ça que tu peux te dire? Ça se peut très bien. En fait, il faut toucher en quelque sorte le fond du baril pour prendre une décision ultime. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce que tu sais, à un moment donné, c'est comme une accumulation à travers plusieurs années qui est caractérisée par ton comportement, ton attitude, ta perspective qui peut être négative, dans le sens où tu n'es pas travaillant, tu n'as pas une bonne vision du métier, tu as une attitude un peu désinvolte. Puis tout ça, ça fait un mélange de cocktails qui n'est pas très bon après 4-5 ans dans le métier. Ça fait genre quelqu'un qui pense qu'on va lui donner de quoi, qui pense qu'il n'a pas besoin d'être préparé, qui pense qu'il est meilleur qu'il est dans le fond. Et puis, je vais t'avouer que je suis passé par là. psychologiquement. Donc, je me suis dit, oh, ce n'est pas grave, j'ai juste à me pointer puis les choses vont se réaliser. C'est ça là, si je te parle de Bruno 2010-2011, je vais me pointer puis ça va marcher. Il y a quelqu'un qui va dire, hey, mon vieux, tu étais passé où ? Il me faut toi dans mon entreprise ou à la télé ou n'importe quoi là. Tu vois ? Et à un moment donné, quand ce n'est pas arrivé, je suis retourné dans la vie civile, travailler et j'ai vu ce que ça faisait des rêves brisés. J'ai vu ce que ça faisait des gens qui disent, ouais, j'aimerais bien faire ça. Pas tout le monde, mais tu vois, certaines personnes parlaient et dire, j'aimerais bien faire ça, mais il faut payer les bills. Et puis, il n'y a pas de reproche là. C'est la réalité, il faut payer tes bills. Mais tu vois un peu des détournements de parcours, tu vois ? Des gens qui ont commencé dans un milieu qu'ils aimaient bien puis tout d'un coup, ils se sont laissés emporter par la vie, tu vois ? J'ai goûté à ça. C'est-à-dire que ça t'a pris pour réaliser que tu étais en train de travailler à tous mes jours. Pendant deux ans, je n'ai pas fait de l'humour. Pendant deux ans, je faisais juste les open mics au bordel. OK. Parce que j'avais une job de centre d'appel où je terminais à 22 heures ou à minuit. Fait que pendant deux ans, j'ai regardé ça, je me suis dit, man, si je ne fais rien, ça va être ça ma vie. Ouais. Ça va être ça ma vie. Des fois, c'est bon de toucher le fond puis de voir, de ne pas être trop chanceux durant son parcours pour te développer, genre, d'être meilleur humoriste après, tu sais. Hum-hum. Parce que ce n'est pas juste d'être humoriste, mais c'est d'avoir une vie stable par rapport à ça aussi, là. Tu sais, exemple, quand ça commence trop rapidement et que tu as un succès rapide, on dirait que tu peux te perdre rapidement aussi si tes fondations ne sont pas solides, tu sais. Hum-hum. Ouais. 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 Non, c'est vraiment ça et puis, tu sais, il y a un dicton en anglais qui c'est que you don't know what you don't know. Tu sais, c'est même, c'était dérivé d'une ignorance en fait. Mais c'est qu'on a l'impression aussi, tu sais, quand on voit le monde à la télé qui sont genre oh shit, il est bon, il improvise puis il fait si, mais il n'improvise pas, il est préparé. Hum-hum. Tu comprends? Il est préparé. Fait que tu sais, tu arrives en mode genre ah, c'est dans mon sens, de toute façon, je suis drôle de nature puis je vais me débrouiller, rendue sur scène, je vais savoir quoi faire. Mais c'est pas vrai, moindrement, tu sais, les endroits où je suis arrivée le moins préparée parce que j'avais cette confiance-là, moi aussi au début que je me disais ah, juste comme que je sois là puis mon sourire, ça va tout régler, tu sais. Mais ça n'arrête pas tout puis là, j'étais comme, tu sais, le stress embarque puis le stress fait que t'oublies, tu sais, moi, admettons, j'oubliais tout fait que ça faisait juste comme un, tu sais, non, le total. Il n'y a pas le choix d'être préparé parce qu'à un moment donné, on dirait que quand tu ne l'es pas, bien, ça finit par paraître puis ça finit par te nuire toi puis ça finit par être presque insultant pour les autres, tu sais, parce que moi, je trouve qu'en se côtoyant autant qu'on fait dans les soirées d'humour, quand tu es sur un pacing avec cinq, six autres personnes, bien, forcément, tu vois un peu évoluer tes collègues puis à un moment donné, tu sais, tu le vois tout de suite, OK, cette personne-là, elle ne se force pas plus ce qu'il faut, tu sais, on dirait que ça devient presque dénigrant, je trouve, pour le travail qu'on fait, tu sais. Et en plus, moi, moi, personnellement, je pensais que personne ne le voyait vraiment, tu sais, mais les gens ne sont pas cons, ils le voient vraiment que tu ne prends pas ça au sérieux. Le public, il le voit aussi, mais ils n'arrivent pas à l'illustrer, tu sais, parce qu'ils n'ont pas l'expertise nécessaire, mais les gens qui font ça, ils voient que tu refais les mêmes blagues, tu es dans ta zone de confort, tu fais ton même personnage de la même façon, tu es dans ton petit, tu es dans ta couette, tu vois, juste devant la cheminée en feu, tu es dans le confort, mais pour te dire, Nick, oui, effectivement, j'ai vraiment décidé d'en faire mon métier jusqu'à la fin de mes jours et pour ça, j'ai accepté qu'il fallait travailler et ça me fait plaisir de voir le résultat quand je m'applique, sérieusement, quand j'écris, quand je me force, quand je sors de ma zone, j'ai accepté que ce n'est pas grave si ma V1 n'est pas si drôle que ça, ça ne veut pas dire que je ne vais jamais réussir en tant qu'humoriste et que je ne suis pas drôle, je suis juste en train de travailler. Mais tu travailles, tu sais. Moi, je trouve qu'il y a une différence entre une V1 qui n'est pas encore là, mais qui a été travaillée et qui a eu une recherche, même si le résultat n'est pas encore là et les bons gags ne sont pas aux bonnes places, s'il y a une recherche et un travail qui est en train de se faire, ça se voit sur scène versus quelqu'un qui l'a écrit sur un coin de table à 4 heures pour son open mic à 8 heures. C'est exactement ça et puis j'ai touché le fond du baril vraiment dans le sens où c'était quasiment genre je voyais ma vis glisser entre les doigts, là, entre mes doigts. Tu sais, ça m'arrivait que je voyais des gens venir 48 ans et je ne sais pas des jugements par rapport à eux, c'est que je vois boîte à lunch, tu sais, super belle personnalité. Il me dit, il me semble qu'il n'aimait pas ça, il me l'a dit qu'il n'aimait pas ça, mais qu'il aurait pu faire autre chose mais qu'il s'est juste résilié à ce boulot-là parce que ça paye 26 piastres de l'heure et puis tu as tes congés les fins de semaine. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait, mais il faudrait quand même spécifier aux auditeurs que tu n'as rien contre les boîtes à lunch, right? Absolument, absolument. C'est bien comprément. Non, mais tu sais, il faut le dire. Je comprends absolument. quand les gens ont, when they gave up, on dirait que ça paraît. Il y a une différence entre faire un travail stable parce que tu as envie d'avoir de la stabilité puis toi, c'est ta vie de famille la fin de semaine qui te rend épanoui versus faire un travail 8 à 5 parce que you gave up. Exactement, mais si tu avais une question à te poser, Nick, toi, si je te dis, est-ce que toi, tu crois au dicton qui dit poursuis tes rêves no matter what et puis ça va bien aller, tu sais, poursuis-les jusqu'à temps. Je ne sais pas si j'arrive à bien formuler la phrase. Quand est-ce que pour toi, ce serait, mettons, correct d'abandonner et se réorienter? Bien, moi, je ne suis pas un idéaliste dans la vie, tu sais, fait que moi, je n'ai pas été éduqué avec le poursuis tes rêves. Il a fallu que moi-même, j'y trouve un sens en grandissant. Mais moi, j'ai été élevé dans le prépare-toi puis aie un backup plan puis sois sûr que tu vas être capable d'assurer tes arrières. Tu sais, je n'ai pas été élevé dans un fais ce que tu aimes, poursuis tes rêves. Ça fait que, tu sais, encore aujourd'hui, moi, je ne serais pas capable, je pense, puis ça, moi, c'est mon talon d'Achille dans l'humour puis dans n'importe quoi que je fais, c'est que moi, j'ai une certaine pression de résultat puis de succès. J'essaye de l'enlever, mais toujours un petit peu là. Puis moi, tu sais, c'est très personnel. Je ne dis pas, je ne donne aucun conseil aux autres par rapport à ça, mais moi, tu sais, pour répondre directement à ta question, oui, il y a un moment où je veux être capable de me regarder dans le miroir puis faire, OK, là, j'aurais assez essayé, mais c'est très personnel. Moi, si je faisais 5000 piastres par année en humour dans 10 ans, je me dirais, OK, c'est parce qu'à quelque part, puis je dis ça, ce n'est pas juste l'argent, mais je veux dire, si je jouais juste au open mic du bordel dans 10 ans, tu sais, je prends des exemples caricaturaux, là, on s'entend qu'il n'y a aucune de nos trois carrières, que c'est ça, mais si je jouais juste là dans 10 ans, je me dirais, bien, c'est parce que je n'ai pas progressé dans la bonne direction, j'ai fait ça comme ça, tu sais. Ça augure mal, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, je trouve qu'il faut quand même que le public embarque, tu sais, ce n'est pas comme quand tu fais de la peinture dans ton sous-sol, mais que ton souhait, c'est vraiment de faire autre chose pour gagner ta vie, mais que de juste peinturer dans ton sous-sol, ça te fait du bien. Il y en a qui jouent du piano dans leur sous-sol, c'est correct. Tu veux faire des spectacles de quelque chose puis gagner ta vie avec ça, bien, moi, je trouve pour moi que ça me prend une certaine validation. Je ne dis pas qu'il faut vendre des billets comme Louis-José Oud, absolument, mais je cherche des indicateurs que je m'en vais dans la bonne direction puis que ce que je fais fait du sens, tu sais. Évidemment, tu as un impact là-dessus. Plus tu travailles fort, plus tu as de chances d'arriver au palier d'en haut, mais si je voyais vraiment que ma vie faisait ça, que mes indicateurs étaient comme ça, je pense que j'arrêterais. Juste pour vraiment rajouter, Nick, à ton observation, tu dirais qu'on a tous, peu importe ce qu'on fait dans la vie, on a tous des indicateurs, c'est juste qu'on choisit, oui ou non, de les regarder. Oui, ou d'y porter attention. D'y porter attention, oui. Je dis que je n'ai pas la vérité effuse puis que chacun peut décider pour soi parce qu'il y en a qui pourraient dire, hey, moi, ça ne me dérange pas de travailler sur la construction puis de gagner je ne sais pas combien puis de juste faire des shows le week-end parce que c'est juste le temps que j'ai à y accorder puis eux autres, je ne sais pas, ça voudrait, qui gagnerait, je ne sais pas, 2-3 000 piastres par année, puis pour eux, ça serait correct. Puis ils diraient, moi, je peux continuer comme ça pendant 20 ans, good for you. Mais moi, je souhaite que ça en soit une carrière à tous les niveaux. Il ne faut pas être vu de la réponse, du fan base, de l'argent, de la reconnaissance de mes collègues, etc. Si j'ai assez d'indicateurs qui me disent non, non, Nick. Non, mais c'est parce que moi, j'en vois. Un indicateur qui se pointe devant toi qui vais dire non, non, tu connais, tu les as vus, je n'en nommerai personne, mais tu sais, il y en a des gens qui s'acharnent aussi. Puis si tu y trouves ton plaisir, tant mieux, mais moi, je n'y trouverais pas mon plaisir. Si soir après soir, je me plantais puis que j'étais toujours en train de chercher, chercher pour s'améliorer, c'est quelque chose, mais chercher pour arrêter de faire honte à moi-même à tous les soirs sur scène, à un moment donné, je me disais, OK, regarde, j'ai essayé, j'ai fait ce que j'ai pu, je pense que je suis appelé ailleurs dans la vie. Oui. Est-ce que cette pandémie, tu as eu des réflexions? Parce que moi aussi, je vais t'avouer, pendant cette pandémie, j'ai eu des hauts et des bas, je me suis dit, j'aimerais ça devenir plombier. Il me semble que les gens ont toujours besoin d'un plombier, tu sais, mais en même temps, j'ai besoin de ça pour retrouver un certain punch une fois qu'on me redonne une chance de monter sur scène. Un certain genre, ah, j'avais ce doute-là, mais maintenant, j'ai confirmé que je peux encore continuer, tu sais, malgré les circonstances. Mais, j'entends ce que tu dis, mais c'est quoi précisément ta question par rapport à ça, Bruno? Si tu veux, c'est pas la pandémie, ça m'a fait... La question... Est-ce que tu as réfléchi? Un ou deux, si même, ce que je trouve là, mais ça n'a pas nécessairement rapport à la pandémie, mais ça répond quand même un peu à ce que tu dis, ben en tout cas, ça partage mon opinion sur ce que tu as dit, c'est que moi, je trouve qu'il y a toutes sortes de raisons de vouloir monter sur scène, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas des bonnes raisons. Puis, peut-être moi-même, j'ai pas des bonnes raisons, by the way. Mais je veux dire, il y a des gens qui se rendent pas compte que quand ils montent sur scène, c'est parce qu'ils cherchent l'approbation de leurs parents qu'ils n'ont jamais eu, fait qu'ils ont besoin de l'amour du public pour combler ce vide-là, mettons. Je pense que, puis c'est pour ça que moi, je vous avais écrit dans les questions, puis j'aimerais ça qu'on en parle, puis ce sera peut-être pas là, ce sera plus tard dans le podcast, mais moi, je trouve que c'est intéressant de se poser la question, pourquoi je fais de l'humour dans la vie, tu sais? Pas pandémie ou pas pandémie, je me suis toujours demandé ça, puis ma réponse, honnêtement, elle fluctue. À chaque année, on dirait que ma pensée va dans différentes directions, tu sais. Je trouve que c'est même que ce que vous voulez dire. Juste pour avoir un kick, je me questionne. Mais l'affaire aussi, c'est que, tu sais, as-tu vraiment besoin d'être super sain d'esprit dans le sens, on dirait que tu dis, si c'est pour chercher la validation de tes parents ou whatever, puis que tu vas sur scène pour ça, est-ce que c'est une mauvaise raison? Bien, moi, je trouve que oui. Mais c'est quoi la bonne raison? Parce que t'aimes faire rire, parce que pour toi, c'est de l'art, parce que t'as un message à véhiculer, parce que tu crois que t'as des valeurs qui back ça, qui, je veux dire… Mais là, d'abord… Non, mais je fais juste… Attends une seconde. Je vais prendre un exemple plus simple, juste pour être sûr qu'on se comprend. Mettons, si tu fais ça pour être populaire, on s'entend-tu que c'est pas une bonne raison? Ça ne s'est pas une bonne raison, non. Non, non, mais c'est ça. Mais pour moi, chercher la validation de tes parents ou être populaire, tu sais, il y a bien du monde qui font ça parce que ça a de l'air cool. Moi, je trouve que depuis qu'il a ouvert l'open mic du bordel, il y a tellement de monde qui côtoie l'humour que soudainement, ils veulent s'essayer. C'est correct, je n'en dis pas de ne pas le faire, mais il ne vient pas nous dire que tous ces gens-là ont des bonnes intentions. Si c'était moins glamorous de monter sur scène et de faire rire du monde et de pouvoir peut-être un jour être Louis-José Hood, je suis pas mal sûr qu'il y a moins de monde qui ferait de l'humour. Pourquoi personne essaye d'être peinte professionnelle? Parce que ce n'est pas cool d'être peinte professionnelle. En tout cas, je ne dis pas que ce n'est pas cool, mais c'est moins glamour, c'est moins populaire qu'être un humoriste. Les humoristes au Québec, on en raffole. À la limite, tu peux baiser des filles juste parce que tu fais des open mic. Je suis fou. C'est vrai. C'est tellement vrai. Mais c'est parce que pourquoi je te disais ça, c'est que oui, tu as absolument raison. Puis les gens qui font ça pour l'argent ou pour la gloire vont arrêter après un an parce qu'ils vont voir que pour l'argent, ça prend un peu plus de temps que ce que tu penses. Et pour la gloire aussi, ça prend... Oui, oui, c'est ce que je pense aussi. Exact. Au final, tu fais juste comme éliminer ces gens-là puis là, tu arrives dans une ligue où les gens font ça pour peut-être parce que, tu sais, il y a plein d'humouristes qui ne vont pas voir de psychologues parce que leur séance de se laisser aller, c'est sur scène. Tu comprends? Moi, j'ai réglé des affaires sur scène à moi-même en me questionnant, en regardant les textes, en me disant « Ouais, mais c'est-tu vraiment ça? » Fait que, tu sais, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose si la scène... Tu sais, je veux dire, ce n'est pas ma thérapie là. C'est loin d'être ma thérapie, mais ça peut être quelque chose qui me comble. Tu sais, admettons, pendant la pandémie, au début, moi, j'ai réalisé que j'avais besoin de la scène pour stabiliser la confiance en moi, dans le sens qu'à un moment donné, j'avais l'impression d'avoir perdu ma confiance. même, tu sais, au quotidien, je ne me trouvais pas belle. J'étais comme « Voyons, je me trouve dégueulasse. » J'avais pris du livre aussi. Non, c'est pas vrai. Non, vraiment, j'avais pris du livre, mais je me sentais pas bien et je me suis rendue compte que c'est parce que je ne montais pas sur scène. Je suis allée faire un spectacle qu'après deux mois, ça s'est bien passé. Puis là, j'étais comme « Ok, j'ai trop confiance en moi. » C'est sûr qu'en réalisant ça, j'essaye de faire « Ok, il ne faut pas que tu te valorises juste par rapport à ça. » Mais en même temps, on en a besoin. Tu me valorises, c'est correct. Je ne dis pas l'inverse. Bruno, je t'ai coupé, mais je veux juste valider que je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas aller chercher d'autres choses. Of course, parce que moi aussi, je nourris mon égo quand je vais sur scène. Mais je ne pense pas que la raison principale de le faire, c'est ça. Parce que si c'était ça, comme tu disais tantôt, j'ai l'impression qu'à un moment donné, je ne serais pas nourri parce que je serais comme moi et mon égo, il est nourri, mais je trouve ça tough. Puis on dirait que je n'ai plus la patience pour travailler mes textes parce que je n'aime pas ça tant que ça. Je pense qu'il faut aimer ça à la base. Puis là, s'il y a d'autres à côté, je veux dire, moi aussi, j'ai déjà pu baiser des filles à cause de ça puis j'étais bien content sur le coup. Mais ce n'était pas la raison première pour laquelle je faisais. Oui, oui, oui. Non, mais exact. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire, mais avoir un message et tout, ce n'est pas tout le temps... Exemple, c'est quelqu'un qui fait de l'humour absurde. Genre, les Denis de Relais, admettons, qui sont hilarants, mais est-ce qu'ils ont un message social? Est-ce qu'ils ont un message qu'ils veulent porter, qu'ils font à chaque soirée? OK, là, tu sais, là, Denis Barbu, on a de quoi à dire, là. Mais je n'ai pas dit qu'il fallait avoir un message, par exemple. Ah, j'avais comme compris le fait que... Non, je dis juste que toi, il faut que ça a un sens. Ah, c'est la magie des podcasts à distance. C'est la magie des... Ah, j'avais mal compris. Mais non, c'est vrai. Des fois, c'est des A, donc des fois... Mais en même temps, c'est correct d'avoir besoin de la scène parce que, tu sais, puis je ne veux pas faire tout le podcast sur ce qu'on fait parce qu'à un moment donné, de ne pas se sentir concerné parce que... Ah, je suis sûr qu'il m'aurait pas qui m'intéressé. Moi, je suis un ingénieur. Oui, c'est super intéressant. Mais j'ai quelque chose à dire sur mon TDAH après, OK? OK, cool. Pas de problème. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à chaque fois qu'on fait de la scène, on a l'impression qu'on est en train de régler quelque chose et on a l'impression qu'on est en train de se donner une chance. Tu sais? Que le prochain, la prochaine... C'est comme quand tu joues au... Tu lances des dés, tu lances des dés. Plus je joue, OK, ça va débloquer. Puis je deviens meilleur dans mon marathon. Je m'ouvre des portes moi-même. Quelqu'un d'autre m'invite à aller ailleurs. Quelqu'un me voit. Tu es toujours en train de te donner une chance. Tu es toujours en train de sortir chassé à tous les jours ton gibier ou je ne sais pas moi. Tu es toujours en train de faire ton tofu pour ceux qui sont vegan. Mais anyway, tu es toujours en train de t'activer. Et puis, c'est là que je me suis dit, man, la chance qu'on a parce que si j'étais mettons juste comédien, attendre que le téléphone sonne, attendre qu'on me dise « Ouais, on veut de toi », je trouverais ça plus difficile, tu vois. Faire un peu des deux, ça sauve un peu. Mais la scène, on dirait que quand on te permet de le faire, tu es en train de régler des choses toi-même. Tu t'ouvres, tu creuses. Tu bâtis de votre maison, en fait. C'est ça, le truc. Exact. Puis tu sais, moi, j'ai réalisé quelque chose aussi au fil des temps. Moi, quand j'avais commencé en humour, je voulais tellement que ça aille vite. J'étais comme « OK, go ». Moi, j'avais fait mon deuxième show puis j'étais comme « OK, troisième, ça va marcher. » On va signer en production puis « go », on y va. Puis à un moment donné, je me suis dit « Hey, t'as la chance ». Et maintenant, je me le dis, cette année, dans le sens que t'as la chance de travailler, de t'améliorer. Moi, j'aimerais ça qu'encore quatre ans, on me foute la paix pour que je m'améliore, je m'améliore. Puis quand ça va être le moment que les portes vont s'ouvrir à toi, tu vas être tellement prêt. tu comprends, béton, avoir tout vécu, tout ce qu'il y a à vivre en humour pour être préparé à toutes les choses qui pourraient arriver. C'est tellement… Il faut être prêt. Les chirurgiens, on ne laisserait jamais quelqu'un opérer après avoir vu des épisodes de Dr. Gray. Seulement, on lui laisserait faire son bac, sa médecine et sa résidence avant de le faire. Mais comme t'es artiste, le monde s'essaye et puis le monde… le monde se permet d'être plus rêveur quand il s'agit de ça, de baigner plus dans l'utopie. Parce que c'est pas aussi tangible. Il y en a qui ont moins de travail à faire aussi. Il y a des artistes qui sont rendus artistiquement plus loin plus rapidement aussi. Il y en a qui ont monté peut-être trop vite, mais il y en a que je pense que leur cheminement de vie ont fait en sorte qu'ils étaient prêts avant moi quand j'aurais été prêts. Il y a beaucoup de l'éducation parce que… Mettons, moi j'avais entendu je ne sais pas à quel point c'est vrai, je ne le connais pas personnellement, mais… Pierre-Luc Funk, Pierre-Luc Funk, il y a 23 ans, il est partout, je veux dire, n'importe quoi qu'il fait, il est bon, il fait de l'humour, il est bon, il est comédien, il est bon, il anime, il est bon. Mais lui, depuis qu'il est petit, ses parents sont comme « t'es le meilleur, t'es le meilleur ». C'est comme go, ce que tu as en tête, tu vas y arriver, tu vas le faire. On s'en fout du regard des autres. C'est pas ça que tes parents en turc te disaient. Tu sais, dans le sens où, les immigrants, on dirait qu'il y a un processus un peu plus long des fois pour comprendre certains trucs, pas pour comprendre, pour, mon Dieu, ça tu vois, je vais le couper. Pour se permettre certaines choses. Pour se permettre certaines choses parce que, moi, ça a été tout le temps exemple, mais qu'est-ce que l'autre va penser, qu'est-ce que les voisins vont penser. Tu as toujours moi pour me défaire de juste le regard des autres puis de me dire on s'en fout de ça. Je pense que ça m'a pris puis ça m'en prend encore. Il y a cet aspect-là qu'il faut que, genre, tes parents t'aillent jamais dit ou que tu comprends. Tout cet aspect-là, il faut que tu ne l'ailles pas. Mais ça, ça peut créer des blocages aussi, je pense, chez nous. Quand je dis chez nous, chez les immigrants, parce qu'il faut aussi comprendre dans le contexte socio-culturel dans lequel on évolue, dans nos pays, c'est plutôt la plupart d'entre nous, vu que c'est sous-développé, enfin, sous-développé, ça dépend que... Je généralise, mettons. Les gens sont en mode survie, ils ne sont pas en mode je poursuis mes rêves et je veux le bonheur absolu. Non, ils sont beaucoup plus pragmatiques qu'on peut l'être, mettons, ici. Ils se disent est-ce que ça va rapporter de l'argent ? Est-ce que je vais pouvoir nourrir ma famille ? Payer mon loyer ? Envoyer mes enfants dans une école respectable ? Et de génération en génération, cette perspective se transmet, tu sais. Puis est-ce que... Un petit peu le cas du sacrifice, parce que vous autres, est-ce que vos deux pères de parents ont déménagé au Canada ou est-ce qu'ils étaient déjà ici ? Moi, les miens, ils n'ont jamais déménagé au Canada. Toi, t'es venu tout seul. T'es un immigrant de première génération, Bruno ? Ouais. Puis quoi, tu n'aimes tes parents ? Mes parents sont eménagés. Moi, je suis née au Québec. C'est ça, mais eux habitent en Turquie à la base. Oui, habitent en Turquie, oui. Parce que dans ce cas-là, parce que moi, j'ai connu des gens au secondaire aussi qui étaient beaucoup grecs, italiens, tout ça. Puis là, je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une notion de sacrifice quand il y a des immigrants qui arrivent ici ? Moi, je viens ici pour améliorer la condition de mes enfants dans un pays moins sous-développé pour utiliser les idées de Bruno. Est-ce qu'il n'y a pas de ça aussi qui fait que sa manifestation est belle pour que vous réussissiez quelque chose de bien ou de payant ou de whatever ? Ouais, mais c'est sûr que c'est le cliché de Jean-le-Père immigrant qui veut que son fils aille faire médecine puis avocat ou je ne sais pas trop quoi. Il y a tout le temps ce cliché-là, mais moi, personnellement, ils m'ont... Puis ça, je mets ça sur le fait que je suis une fille puis là, je vous explique. C'est que... On écoute. Chez nous, chez nous, c'est comme la fille ne va pas faire vivre la maison. Tu comprends ? C'est l'homme qui va faire vivre la maison. Donc, si mon frère avait dit qu'il voulait aller en théâtre ou quelque chose comme ça, peut-être que ça aurait été perçu un peu plus « Wow, qu'est-ce que tu fais là ? Tu vas devoir nourrir ta famille. » Tu comprends ? Tandis que moi, c'était comme « Tu vas pouvoir amuser ton mari. » Non, mais pour vrai, logiquement, c'était comme de toute façon, quand on va se marier, elle va, tu comprends, il y a quelqu'un qui va la faire vivre, mais c'est pas moi, ma mentalité, c'est pas ça. On dirait qu'ils m'ont jamais stoppée en pensant que c'était juste une activité de la fin de semaine. Puis là, Chris, ils sont pas nés avec moi. Voilà. Mais c'est encore comme ça, hein ? Tu dirais que c'est encore comme ça ? Ben, c'est encore comme ça, oui, mais même moi, les filles turques que je connais de ma génération, il n'y en a aucune qui a étudié dans un domaine artistique. Tu sais, j'en connais une qui voulait devenir styliste, puis sa mère a dit non, c'est pas un métier convenable, tu sais, styliste. fait que la majorité travaille dans... Je suis un métier à sec aujourd'hui. Je la vois trop rentrer dans son bureau ou dans la cuisine dire, est-ce que je peux devenir styliste ? Non. Non, c'est pas convenable. Non, non, non. Je t'ai trouvé une école de comptabilité qui a de l'air. Contabilité, avocale, génie civil, génie civil. Éterrière. Mais le pire, c'est que la majorité, j'en connais pas beaucoup qui ont des gros métiers là, genre turcs, là. J'en connais pas beaucoup, tu sais, ça travaille souvent dans des bureaux assis, genre... Tu sais, c'est ça, les jobs que toutes les filles ont là dans... En Turquie ? Non, pas en Turquie, en Turquie. C'est autre chose que l'immigration, c'est ça qui arrive. C'est que, en tout cas, si j'analyse pour les Turcs, c'est comme, ils arrivent dans les années 90, ok, ici, et ils restent avec la mentalité des années 90. La Turquie, évolue, puis eux, ils sont encore dans la mentalité des années 90, puis ils viennent généralement de milieux genre qu'ils n'ont pas étudié, fait que, tu sais, c'est pas des... Tu sais, dans le temps, ils prenaient un village au complet, ils l'amenaient au Québec parce qu'ils avaient besoin de main-d'oeuvre, tu sais. D'accord. C'est maintenant que c'est difficile d'immigrer parce qu'il faut que tu ailles ton diplôme, il faut que tu saches parler français, là, ils t'acceptent plus, mais avant, ils prenaient tout le monde. C'est des personnes qui ont peur, genre, tu sais, que les enfants soient trop, trop intégrés, fait que ça reste en communauté et voilà. Mais pourquoi trop, trop intégrés? c'est quoi cette peur? C'est la peur que la culture turque soit... Perdue. Perdue? Ben oui, que ça soit perdu, que les enfants marient des étrangers, ça, c'est la pire peur. Tu vois, c'est la peur aussi de beaucoup de... Tu sais, ceux du Parti québécois que la langue se perde, que la culture se perde, c'est fou, on a tous les mêmes... Et pourtant, c'est dans le besoin. Les gens qui s'entendent super bien de nature aussi. Ah? Les turcs, ça vote beaucoup par PQ, d'après ce que je comprends. Pour vrai? Ah ouais? C'est ça, le PQ qui... Ça doit me dire, comme tes parents, ça va-tu pas mal le PQ au province? Non, mais le pire, je vais te dire, c'est une anecdote. Pendant la grève étudiante en 2012, moi, on était en théâtre, genre, carré rouge à fond. Moi, je n'étais pas très impliquée dans les manifestations, mais je n'étais pas du tout carré vert. Puis, les turcs, à cause que mes parents, ils ont comme une grosse maison par rapport aux autres turcs, il y avait-tu des carrés verts? Je me l'appelle juste des carrés rouges, mais il y avait-tu une thématique de Noël? Oui, mais les carrés verts, c'était ceux qui étaient pour la hausse des frais. Ben, pas pour, mais genre, OK, on retourne à l'école puis on paye nos affaires. Je n'ai jamais vu ni entendu des carrés verts. Toi, Bruno? Carré vert, en plus, il me semble que j'ai entendu ça. Je me rappelle du carré rouge, mais carré vert aussi. Tout le monde en parle, il y avait une fille qui était allée, une rousse, avec Gabrielle Nadeau-Dubois, qui était genre le représentant. Tu ne te rappelles pas de ça? Non, je ne me rappelle pas, mais ça me dit. En tout cas, vous irez voir. Je ne me surpondrai pas. Oui, vous irez voir. Elle, c'est une carrée rousse. Elle, c'est une carrée verte, qui ne sait pas s'exprimer. C'est moi qui viens parler genre de l'histoire de la Turquie. Je suis comme, OK, tout d'abord, je ne suis pas bon. Puis, tu as Gabrielle Nadeau-Dubois à côté qui est genre super. Mais c'est quoi, reviens-en au rapport de la maison de tes parents et les autres. C'est ça. Vu que la maison de mes parents est grôle, genre la communauté turque les a contactés en me disant, peux-tu venir faire une réunion chez vous? On va éviter les députés libéraux de Laval, genre. Puis là, je suis genre, tu sais, libéraux, on était vraiment contre ça en 2012, là. Fait que là, j'étais comme, voyons, il y a des libéraux qui vont venir chez nous. Puis là, j'étais genre, tu sais, super primé. Et là, il y a les deux députés qui arrivent chez nous avec plein de turcs. La moitié, c'est pas parler français. Puis comme eux autres, ils font genre un speech de genre, vous devriez voter libéral puis tout. Puis moi, je les estime genre puis la grève. Puis là, je suis en train de, j'en sais, de l'éviter. Vraiment. Puis le gars qui est venu, le député, c'était le gars, c'est un ancien policier qui sort tout le temps dans les émissions d'enquête, genre. Il est enquêteur spécialisé pour les L's, genre, puis il est allé dans la politique après. Est-ce qu'il est dans le gouvernement actuel? Je pense qu'il a été député après, parce que c'est tout le temps les libéraux qui gagnent à Laval. Je ne sais pas, tu as vu à quel point ça a fait dans la politique? Il est grand, il a des lunettes puis son pénis est gros de même. Je ne sais pas. Tu me rappelleras le nom tantôt, mais OK. Ça fait qu'ils sont venus chez toi. Ils sont venus chez moi. Ils ont fait une grosse réunion. Ma mère, elle a préparé plein de bouffe pour tout le monde. Moi, je suis en tabarnak parce que j'étais comme « Pourquoi c'est à toi de préparer tout ça pour ces gens-là? » C'est juste parce qu'ils voulaient qu'ils soient accueillis dans une maison genre… Immigrante. Bien, grande et propre. Et friendly aux libéraux, ce qui n'était pas facile à trouver en 2012. Et vu qu'on est sur le sujet des maisons en 2021, est-ce que tes parents y ont pensé à la vendre, la maison? Ils se retrouveraient aux îles Caïmans. Non, 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 ils ne pensent pas la vendre maintenant. Mais là, c'est rendu top. Mais les prix ont augmenté en esti. Mais t'es où dans ta recherche, Sinem, toi qui cherches pour ton mari pour mettre bas dans la prochaine année ou deux? Bien, moi, là, on est en train de regarder, mais tu sais, on est vraiment en mode genre ralenti, ce qui est à ne pas faire en ce moment, dans le sens que quand tu vois une maison, il faut que tu fasses une offre d'achat tout de suite parce que pour vrai, acheter une maison en ce moment, c'est genre, il y a dix personnes qui font une offre d'achat. Il y en a trois, là, qui sont approuvées, admettons, par certaines, je ne sais pas trop quoi, la première étape. La banque, pré-approbation hypothécaire. Exact. Puis là, après, c'est genre, tu peux bêter, faire comme, OK, je te donne 5000 de plus, mais laisse-moi-la à moi, tu sais. Il y a comme, c'est impossible. Nous autres, à chaque maison que je voulais visiter, c'était comme, ah, l'offre d'achat vient d'accepter ce matin, fait qu'à chaque fois que tu t'apprêtais de visiter une maison, il y avait déjà une offre d'achat. Exact. Mais là, genre, il y en a une que je vais visiter dimanche. Puis, mais l'affaire, c'est que, tu sais, ça avait été, il avait été enlevé du site, puis là, je l'ai revu, je me suis dit, pourquoi il est encore là? Fait que là, je l'ai rappelé. Puis là, ils avaient été à prouver. Il y a des eaux dans le sous-sol. Non, imagine. Trois personnes suisse. Mais le pire, c'est que j'avais vu une maison fucking pas chère à côté du métro Longueuil. Et là, j'étais comme, pourquoi elle n'est pas chère comme ça? Là, j'appelle. Puis, ça a été super belle. Puis tout, j'appelle, c'est parce qu'il y a un suicide dans la maison. C'est super. Ça, ça fait descendre le prix de l'immobilier, ça. Ouais. Mais vous, est-ce que vous achèteriez une maison où il y a eu un suicide? C'est plus la question, est-ce que je me suiciderais dans une maison que mon héritage va être obligé de vendre? Moi, ou à l'hôtel? C'est une bonne question. Non. Ben, je suis trop spirituel. Ouais, moi non, je suis trop capable. Je suis trop genre, est-ce que, pas spirituel, c'est quoi le mot quand tu crois? Non, oui, il y a ça aussi, mais, ah, Chris, superstitieux. Ouais. Superstitieux. Ouais, je pense que j'aurais, non, je préfère, payer plus cher et puis vivre dans une boîte de carton. Mais pour moi, la personne, à quelque part, serait peut-être encore là, tu sais. C'est weird. Moi aussi, j'aurais peur de me donner tout seul dans la maison puis de sentir comme une porte qui vient de claquer pour rien. J'ai un ami à Québec qui a acheté une maison puis il y avait eu un assassinat. Genre, le gars, il a tué sa femme genre avec une hache genre. Ça, c'est fucking violent. C'est dégueulasse là. Puis lui, il trouvait ça drôle au bout. Mais pas drôle, il était content de ne pas payer cher puis il était comme « my God, c'est arrivé, c'est arrivé, qu'est-ce que tu veux qu'on faire? » Moi, j'étais « hey boy ». Puis je suis déjà allé coucher chez eux. Puis le lendemain matin, on dirait que c'est arrangé avec le gars des vues, mais je vous jure que c'est vrai. J'ai fait un show à Québec en fait puis je suis allé coucher chez eux puis le lendemain matin, c'était un show de semaine, genre un jeudi soir à Québec. Fait que le vendredi matin, lui et sa blonde sont partis travailler. Fait que c'était arrangé comme ça, je le savais, mais il a fallu que je me lève là tout seul dans la maison. Mais dès que mes yeux ont ouvert le matin, il était 10 heures, c'est comme « hey, ils sont partis travailler ». J'étais « ok, je suis tout seul dans cette maison-là ». J'essaie de me faire à dîner, mais juste un matin, je n'ai pas bien filé. Je n'ai pas peur de vivre là à temps plein. Mais je pense que c'est dans ton subconscient que tu le savais. Fait que ce knowledge-là, ce savoir-là, a joué un peu dans ton état d'esprit. Oui, il n'y a rien arrivé dans la maison. C'est totalement mental, mais moi, je ne serais pas capable parce que ça me jouerait. C'est comme quand tu regardes un film d'horreur et après ça, tu es tout seul dans la maison et dès que tu entends un bruit, tu deviens nerveux. Moi, c'est pour ça que je ne regarde pas de films d'horreur. Of course, je ne vais pas me faire assassiner ce soir dans mon salon juste parce que je viens de voir un film d'horreur. Ça se joue dans ton subconscient. Mais Céline, d'après toi, tu répondras si tu veux ou non, c'est à ta discrétion, mais quelles sont tes chances dans la maison que tu vas visiter d'après toi en ce moment-là, le marché immobilier 2021. Quelles sont tes chances? Attends, je veux juste aller pisser, OK? Puis garde la question. Il faut vraiment que j'aille rapidement parce que je l'ai écrit dans les... Attends, tu vas faire une pause dans le podcast? C'est quoi cette histoire-là? Vraiment que j'aille pisser? Oui, tu peux faire une pause. je vais continuer avec Nick. Mais inquiète-toi pas. Attends, je veux vraiment répondre à cette question après. OK, quand tu revenais, je vais aller me chercher un verre de vin. OK, parfait. Envoyez, on va se parler en boys. En parlant de films d'horreur, j'ai vu... C'est ma blonde aussi, elle n'est pas capable de voir ça. C'est un truc sur Netflix qui s'appelle La Yoorna. La Yoorna. C'est une madame qui court après des enfants pour les assassiner. Elle a assassiné ses propres enfants dans les années 1600 et elle s'est sentie tellement coupable qu'elle court après les enfants des autres. Elle est là en robe de mariée. Les gens ne la voient pas, mais c'est juste les enfants qui la voient. Mais c'est quoi? C'est comme un film? Un film d'horreur sur Netflix. OK, OK. La Yoorna. La Yoorna. C'est la madame. En espagnol, c'est la madame qui pleure. Puis c'est-tu bon? Ouais, j'ai l'impression que ça a été un peu bâclé, un peu, ça ressemble un peu à d'autres classiques. Mais les enfants jouent crissement bien. Tout est bien joué. Les acteurs sont bons. Ça fait vraiment peur. Ça, c'est des genres de trucs où... Par exemple, ma blonde, elle est plus capable de regarder des films d'horreur avec genre un monstre, quelque chose que tu peux tuer. Mais les trucs spirituels comme ça, les morts, les gens d'esprit qui apparaissent à la dernière minute. Oh my God. Dès que tu fermes la télé, elle a toujours l'impression qu'ils sont là, tu sais. Ben oui. C'est des petites filles tout le temps méchantes dans les films. Ça s'appelle la Yorna, mais très bon. Qui parle weird, qui pose des questions qui n'ont pas rapport. Genre, est-ce que la lune... Non, mais j'avais des moments... Je les regarde toujours tout seul. C'est pour ça que je ne peux pas... Ben moi, je suis une fan de films d'horreur. Je suis comme... C'est ça l'affaire, c'est que pour la maison de suicide, j'y ai pensé longtemps puis j'ai comme fait non, le prix est vraiment bon. Il était 260 000 à côté du métro Longueuil. Genre un bungalow là. Ben là, on arrête-tu le podcast puis on va s'acheter ça à trois? Non, mais attends. Ça pourrait faire une maison après. Mais tu disais, c'est quoi tes chances d'après toi? OK, mes chances en ce moment d'avoir une maison, c'est de zéro. Parce que j'explique... C'est de zéro. Tu sais pourquoi? Je suis un peu moins bonne que celle d'avoir un orgasme. Continue. Tu disais pourquoi tu penses que c'est zéro. C'est zéro parce que je suis travailleur autonome. Ça, c'est de... Tu sais, la banque va approuver quelqu'un de stable avant de m'approuver moi et mon chum. on est deux travailleurs autonomes. Tu sais, fait que... Pas parce qu'on ne peut pas payer notre hypothèque, mais parce qu'ils ne vont pas nous faire... Tu sais, tu comprends? C'est des banques, là. Ça, c'est de un. Puis, je veux dire... Tu vois, bien, c'est ça. C'est vraiment que ça, là. Mais tu sais, les banques, ils préfèrent, pour ne pas te couper, ils n'aiment pas les... Tu peux avoir un million dans ton compte si tu n'es pas un employé qui reçoit un chèque de paye toutes les deux semaines. Tu les rends beaucoup plus nerveux. Ben oui. Parce que moi, j'ai dit, ben, je vais donner un bon cash-down. Tu sais, comme à un moment donné, je voulais m'acheter un duplex, là. Puis, ben, j'ai... En tout cas... Ça fait que la fille, elle veut genre donner des détails, mais pas trop, là. Ça rentre dans mon affaire personnelle. Ben, je voulais m'acheter. Puis là, je lui ai dit, je vais donner un bon cash-down. Puis, ils étaient en 100 calices de ton cash-down. Tu sais. C'est pas ça l'important. C'est fou, c'est fou. Tu peux nous donner sur 400 000, 100 000. Non, mais tu peux nous donner 100 000 sur 400 000. On s'en fout. De nous donner par mois qui nous intéresse. Ouais, mais je comprends pas. Je comprends pas cette pensée parce que tu vas quand même devoir payer un logement, tu sais. Mais eux, on dirait que ça fait pas leur affaire. Ils vont pas te financer pour payer ton logement, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, l'affaire, c'est qu'en humour, exemple, tu peux faire tout ton cash l'été puis comme l'année, être bien tranquille. Puis, eux autres, ils font comme moi, mais l'été prochain, d'un coup, tu sais, ils arrivent de quoi. Puis, dans le fond, ils ont raison parce qu'ils regardent la pandémie. Genre, ça a stoppé toutes les affaires, là, tu sais. Puis, on est comme une minorité, là, les travailleurs autonomes, dans le sens que la majorité de la population fait pas ça de cette manière. Fait que, en tout cas, je peux comprendre, mais va arriver le jour où, c'est ça, où on va avoir le pouvoir, la gang. Puis, on va avoir toutes les complexes de Montréal. Moi, je vais aller me saouler pendant ce temps-là, je vais aller me chercher à boire. Mais honnêtement, Sinem, je pensais, j'en parlais avec ma conjointe parce qu'on veut s'acheter une maison, déménager de notre condo pour s'acheter une maison. Ouais, j'ai une surprise. Mais on va déménager, on n'a pas le choix parce qu'on a un enfant, là. Mais, tu sais, j'ai l'impression aussi qu'on transforme aussi les besoins, les désirs dans des besoins. Tu vois, parce qu'on dirait que la société, elle donne l'approbation, elle te donne encore plus d'approbation, plus de tapes dans le dos quand tu as un terrain, une maison, tu sais. Parce que la maison, tu la vois, tu sais, c'est du matériel. Mais si tu as un bon scellé ou un bon réel, les gens ne le voient pas. Tu ne peux pas, tu sais, c'est comme, c'est moins flatteur pour ton égo, mettons. Bien, je vais te dire une affaire. Moi, là, ce n'est pas une question d'égo d'avoir une maison. Ce n'est pas une question, tu sais, dans le sens où moi, j'ai été élevée dans le sens que les loyers, c'est de l'argent acheté par les fenêtres. Quand tu restes à loyer, tu es aussi bien de ne pas payer une hypothèque et une hypothèque, c'est tes RER. Tu comprends? Tu le payes, tu le payes, tu le payes, puis à la fin de ta vie, exemple, ce n'est pas ça, mais exemple, mes parents ont acheté une maison à 200 000 il y a, je ne sais pas, 20 ans. Puis maintenant, elle vaut 400 000 avec l'augmentation. Bien, tu vois, tu viens de te faire un profit de 200 000 pour ta retraite. Oui. Puis, tu sais, je ne cherche pas. Tu sais, moi, j'ai des amis, là, qu'en ce moment, ils viennent de s'acheter à deux un esti de baraque de genre neuf pièces. Tu sais, un château à un million, deux personnes. Je suis comme, qu'est-ce que vous faites? Tu sais, vous n'avez pas besoin de ça. Ça, c'est genre de l'argent jeté par les fenêtres. Tu sais, parce que l'entretien de cette maison-là n'a pas de colis de sens. Mais si tu as les moyens, je veux dire, ce n'est pas une mauvaise chose si tu as les moyens. Je veux dire, si tu veux bien te sentir chez toi, tu te dis, j'aime ça l'espace, je travaille fort, je veux avoir trois, quatre chambres chez nous, un bureau, une piscine à l'extérieur. Le truc qu'il faut garder en tête, c'est que ça reste une responsabilité. C'est une responsabilité. C'est une hypothèque de 800 000, ce n'est pas des croissants. Ça reste une responsabilité et je trouve que tu donnes, tu peux tomber, mettons, tu as 27 ans, tu t'achètes une maison à 500 000, et tu te bases sur le boulot que tu as actuellement, la carrière que tu as actuellement. Mais arrivé à 34 ans, tu décides que tu n'as plus envie de faire ton boulot que tu fais, qui te sert à payer ton hypothèque et tu te dis, j'ai découvert ma passion, c'est être menuisier. Mais il faut que tu retournes à l'école, il faut que tu deviens à l'apprentissage. Tu as ton salaire annuel, il descend de moitié, sinon plus. Qu'est-ce que tu fais? Oui, tu peux vendre la maison, mais on dirait que tu ne t'accordes pas vraiment de flexibilité. Ça devient plus dur de retourner en arrière. Ça peut être un risque que tu es prêt à prendre. Je trouve que c'est à chacun de le faire. Personnellement, moi, dans l'exemple que tu as donné avec l'exemple de cinéma, ce qui me bug plus, c'est pourquoi ils le font. Ça revient à ce que je disais par rapport à l'humour. C'est quoi l'intention derrière? S'ils le font parce qu'ils trouvent ça important d'avoir plusieurs pièces pour pouvoir flasher à leurs amis puis montrer qu'ils ont tant de grosses maisons, personnellement, je trouve que c'est un peu malsain. Mais comme tu disais, Bruno, nous aussi, ils sont juste deux mais qui disent, on est deux travailleurs autonomes, on a chacun besoin d'un bureau, la chambre à coucher, des fois, on aime faire chambre à part, salle de jeu, ça fait qu'on a besoin de ça. Mais s'il y a quatre chambres d'extra qui ne serviront jamais, je me pose un peu la question. Mais tu sais, j'imagine que si tu en poses la question, peut-être qu'ils vont te dire pourquoi. puis j'ai cliqué ma caméra en vous parlant. Tu vois, ça me rend émotif. Mais moi, je suis quasiment vas-y, Bruno. Mais je voulais te poser la question, est-ce que toi, ton background vraiment et ton background culturel est vraiment imprégné dans tes recherches au niveau de l'immobilier? Tu te dis, OK, ben ça, j'aurai assez d'espace pour faire ci, ça, c'est important pour moi. Je ne sais pas si tu comprends, c'est genre... Tu sais, moi, je parlais avec ma mère tantôt et puis dans mon enfance, on a grandi dans des grosses maisons, des villas. et ça a été... Tu viens de nous pour le nom, excuse. Wakanda, mais... Je me sens qu'un super ignorant de poser la question, mais... Du Sénégal, du Sénégal. OK, OK. J'ai grandi dans des vilains. Juste pour t'expliquer à quel point j'ai dû me réhabituer. Pas que ça a été un cauchemar, mais c'était... Je suis content d'avoir traversé ça jeune parce que quand j'étais petit, avec mes parents, on habitait, mettons, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais là-bas, c'est des villas. Et tu sais, les villas, il y a quatre chambres, trois salles de bain, il y a deux salons, c'est énorme. Ce n'est pas la même chose qu'une maison. Il y a maison, villa, manoir, tu vois. Et quand j'étais petit, je pensais que tout le monde habitait dans des villas. Alors que ce n'est pas normal. Ce n'est pas quelque chose de normal. Tu le vois même... Je ne sais même pas pourquoi j'embarque dans ce sujet-là. Oui, c'est que moi, maintenant, en me cherchant une maison, je n'arrête pas de repenser à mon enfance et les conditions dans lesquelles j'ai grandi, mais je sais que ça ne va pas être probable que je puisse reproduire ça. Parce que si j'essaie d'acheter la même maison au Québec, ça va me coûter trois, quatre millions. Ce n'est pas faisable. Donc, il faut un peu réajuster sa perspective. Ce n'est pas parce que j'ai grandi dans ça que je vais être capable de fournir la même maison pour mon fils. Ça ne veut pas dire que ça va manquer d'amour et de nécessité. C'est un peu ça. Il faut réétablir ses priorités. Oui, et puis de se questionner sur les raisons pour qu'on fait les choses. Ce que tu retrouvais dans ces vies-là quand tu étais jeune, ce feeling-là, j'imagine que tu es capable d'en recréer une partie dans une future maison plus modeste que tu auras avec ta blonde. sûrement que si toi, la vie-là, elle devait évoquer des trucs genre une certaine sécurité, une harmonie, un manque de rien. Je la trouvais trop grosse. Parfois, même à dix ans, je pouvais réaliser que c'est grand ici. Mais tant mieux. Mes parents travaillent tout le temps. C'est pas gratuit ça. Mes parents travaillent tout le temps. Père travaillait de la maison. Oui, il y avait assez d'espace pour inviter des gens à la maison. Les week-ends, il y avait toujours du monde à la maison. Mais je réalisais que quand tu es enfant, tu remarques des choses. Tu ne sais pas tout, mais tu remarques que c'est qui tout ce monde-là ? Pourquoi ils sont toujours à la maison ? Pourquoi je ne peux pas être avec mes parents tranquilles ? Pourquoi on ne peut pas aller faire un pique-nique ? Pourquoi on est obligé de… C'est l'ami de mon père. Ce n'est pas mon ami, lui. Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve que ce que j'ai réappris avec ma conjointe et tout, c'est que c'est important d'accorder du temps pour sa famille nucléaire, c'est-à-dire son père, sa mère, pas nécessairement toujours avoir tes quatre, cinq buddies à qui vous buvez des bières tous les week-ends et vous parlez de hockey ou de foot. Tu sais, à un moment donné, ce n'est pas très… Tu ne développes pas des souvenirs qui vont être positifs pour tes enfants, tu sais. Parce que c'est les moments qui passent avec toi, pas là où ils passent les moments. Ah, c'est ça. Mais tu sais, moi, là, j'ai passé de petite maison à grande maison. Tu sais, on a déjà habité dans un 4,5 avec mes parents, mon frère, moi, on était dans la même chambre. Puis pour vrai, je me rappelle, j'étais comme… Quand on a passé dans une maison plus grande, j'étais comme… Ah, genre, tu sais, comme il y a de la place. Je ne pourrais pas retourner comme dans une maison plus petite. Mais je me rappelle que quand on était dans la maison plus… Dans l'appartement, on avait de la place puis on était bien, là, tu sais. Je veux dire, c'est quand on a trop qu'on ne réalise pas que le petit est autant convenable, tu sais. Ce n'était pas clair, hein. Oui, oui, oui. Oui, c'est sûr. Par exemple, je regarde mon fils je veux dire, lui, il ne doit pas remarquer que c'est petit ici. Nous, on le remarque. Tu sais, il ne doit pas remarquer. Tu sais, il est bien, il mange bien, on lui donne de l'amour, de l'attention, on change ses couches. Mais à un moment donné, oui, effectivement, ça va être trop petit pour lui et pour son émancipation parce qu'il va commencer à marcher. Mais je pense qu'il y a un juste milieu. Absolument. Ce n'est pas nécessaire d'habiter dans une grosse maison ou une villa. Moi, pour vrai, là, je suis… Tu sais, comme… Je suis vraiment cheap à ce niveau-là, genre de luxe, là. Genre, je peux… Moi, là, ma maison, comme tu dis, il ne faut pas qu'elle soit trop, genre, grande pour que si je veux changer mes rêves, je puisse le faire malgré ma maison. Voilà, exact. C'est ce que je disais. C'est ça. Parce que si, admettons, tu es prisonnier, là, tu crées ta propre prison, ce n'est pas bon. Il faut tout le temps que tu ailles à une porte de sortie convenable. Tu sais, comme quand tu prends une hypothèque sur quelque chose à 400 000, une maison à 400 000, ton hypothèque est à peu près à 1 500 piastres, ce qui est un loyer normal, tu comprends, à 2. C'est très convenable, mais là, si tu t'en vas dans les 800 000, 900 000, ça peut que tu sois un petit peu mal pris à certains moments, tu sais. Oui, mais c'est fou. En parlant de ça, tu sais, je le sais, parce que souvent, on est dans notre bulle, mais je le sais que, mettons, il y a des gens, il y a des immigrants qui habitent à Montréal dans des 3,5, ils sont genre 8, ils sont genre 6, et eux, ils veulent juste un endroit où dormir, manger, être en sécurité, puis aller travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. Plus tard, ils vont s'acheter une maison. Mais on dirait que plus tu as l'habitude de vivre ici, surtout quand tu es arrivé jeune, on dirait que tu as un certain standard dans ta tête. Il faut que mes enfants aient chacun leur chambre. Il me faut une cour pour boire mon vin de la sac. Il me faut un barbecue. Il me faut un stationnement. Alors que l'immigrant, lui, il se dit juste, je généralise, pas tout le monde, il se dit, OK, est-ce que mes enfants ont un toit ? Est-ce qu'il y aura une bombe qui va tomber dans le salon ? Probablement pas. Est-ce qu'ils vont manger trois fois par jour ? Sûrement qu'ils vont manger trois fois par jour. Ils vont dormir dans la même chambre jusqu'à 15, 16 ans, 17 ans. Ce n'est pas grave tant qu'on est ensemble. On dirait que le parcours change tes priorités. Mais tu sais, nous, comment c'était chez nous ? Genre, on vivait comme des pauvres, mais on était riches. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver pour qu'on ne dépense pas. On garde ça et on achète tout en rabais. puis on vit vraiment comme si la fin du monde allait arriver. Pourtant, tu sais, puis ça, c'est un danger aussi. Il faut que tu te gardes. Il faut que tu saches en profiter, là, des fois. Mais c'est ça. Est-ce que vous alliez au resto, des fois, quand tu étais jeune ? Jamais. Jamais ? Même pas au McDo, genre ? Non, non. On allait au McDo puis, en tout cas, une fois, deux fois par année, tu sais, c'était notre affaire. Est-ce qu'il n'y avait pas de resto quand on était jeunes ? Non, mais nous, ça n'a jamais été... On ne nous amenait pas, là. Je ne sais pas si c'est lequel des deux, mais moi, pour vrai, quand j'étais jeune, il y avait le McDo de temps en temps, quand on voulait se gâter, c'était Saint-Hubert ou Giorgio, genre. Mais tu sais... C'est quoi, Giorgio ? C'est italien, là. Oui, oui, oui. Je n'imis pas de bon rapin, là, tu sais. Fait que nous autres, où on commandait du pizza hot, mais tu sais, c'était les quatre options qui existaient dans ma vie jusqu'à ce que j'ai, genre, 15 ans, là. Mais pourquoi ? On avait les sushis, ça n'existait pas, moi, quand j'étais jeune. Ben, je veux dire, ça existait au Japon, là, mais tu sais, ici, il y avait... Il y avait des restaurants chinois. Nous autres... Tu parlais que tu parlais ce que ça existait au Japon. Tu restais où, exactement ? Moi, j'habitais à Laval. Tu sais, je veux dire, il y avait des restos grecs, à la limite, mais tu sais, pas tant que ça, là. Tu sais, marathon, peut-être. Mais il n'y avait pas la diversité culinaire qu'il y a maintenant. Puis, en plus, mes parents n'étaient pas très aventureux non plus. C'est un mélange des deux. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'existait rien d'autre que les quatre, mais j'ai l'impression que le domaine de la restauration a connu un grand boom dans les 20 dernières années. Oui, mais je pense aussi que ça commence à venir dans les banlieues, un peu les grands boom. Mais tu sais ce que j'ai remarqué ? J'ai remarqué qu'à Montréal, on est gâtés, on aime ça à la bonne bouffe, on aime ça à les bons bars, les tartares et tout ça. Alors que quand tu vas vers les banlieues, Saint-Hubert, c'est correct, c'est bon au Saint-Hubert. Alors que nous, on va au Saint-Hubert quand on n'a nulle part d'autre où aller sur la route. Oui. Tu vois ? Parce qu'il y a tellement des poulets plus raffinés peut-être ou moins communs ailleurs. Le pénis, c'est tellement meilleur. Moi, je trouve... Perso, j'aime quand même le Saint-Hubert, mais j'avoue quand je commande à Montréal, il y a un poulet péruvien que je trouve meilleur. Non, mais c'est vrai, mais c'est toute cette diversité de culture, de cuisine. Moi, ma fille, elle habite en région puis elle est persuadée que Tim Hortons, c'est du bon café, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et pour eux, s'ils veulent se gâter avec un café puis une viennoiserie, c'est Tim. Quand tu es en région, on le voit quand on fait de la tournée. Tu vas en Abitibi puis tu as faim à 10 heures le soir. Comment tu as pas la fin de bouche ? Ça me fait penser, un jour, je suis rentré dans une... Je n'aimerais pas le quartier, le village ou la ville quelque part au Québec. Je suis rentré dans une place à déjeuner. mais j'ai des pâtes... Pas des pâtes, des patates graisseuses, mais vraiment pas nice, servies dans des plats. Tu sais les plats que tu ramènes quand tu vas au camping ? Tu sais les plats... Ouais, plastique, genre. C'est pas plastique, c'est stéromousse, stéromousse sur un plateau comme si t'étais incarcéré. Non, tu vois ? Avec des... Les oeufs n'étaient pas frais, c'était pas nice. On dirait que ça sortait d'une boîte de conserve et puis ils faisaient payer les gens pour ça et les gens, c'était bon pour eux. Je pense que quand tu connais pas, tu peux pas comparer, tu vois ? Ah ben, c'est sûr. C'est ça le truc. Moi, j'ai commencé à aller au restaurant genre à 20 ans, là. Tu sais, dans le sens où... Moi aussi, je connaissais pas les... Chez nous, puis je me demande... Bruno, peut-être que tu vas pouvoir répondre parce que là, t'as un enfant. Ben, toi aussi, Nick, t'as un enfant, dans le fond, là. Mais c'est que moi, mes parents, ils m'amenaient pas au restaurant puis je suis bien contente qu'ils aient pas fait ça. On dirait que... Genre, je mangeais à la maison puis je me suis habituée à manger à la maison. Puis après, j'ai connu les restaurants que j'ai eus pendant un an genre « OK, que restaurant ? » C'est comme... C'est la vie, c'est trop, tu sais. Puis après, tu reviens en faisant comme « Mais non, tu peux pas tout le temps manger du restaurant, ça n'a pas de crise de sens, tu sais. » Est-ce que tu peux prendre du poids, là ? Moi, si je pouvais manger tous mes restos, tous mes repas au resto, je le ferais, là. Mais, tu sais, là, je le fais plus parce que j'ai pris trop de poids, fait que là, j'essaie de faire attention. Mais, tu sais, moi, j'avoue qu'il y a comme un côté enfantin d'excitation de « Je l'ai pas préparé, je paye, mais on va me gâter, genre. » Il y a quelque chose que je suis pas capable de m'enlever de la tête par rapport au luxe de me faire préparer. Ouais, mais tu te visites, tu viens. Bien, je suis capable de suivre des recettes correctes, tu sais, je suis pas... C'est quoi ta meilleure recette? Une pâtée chinoise. Non, non, je fais pas des pâtes. Je fais des pâtes avec des sauces funky ou genre du saumon à l'érable, des affaires même, des côtes levées, je suis capable de me faire des bonnes salades, tout ça, mais c'est le fun d'aller au restaurant. Tu sais, c'est sûr que si je peux me prendre un sandwich que je me fais ici versus aller au café à côté de chez nous avec un... qui me porte des sandwiches sur du croissant, genre... Tu sais, le café, je me le fais ici. Il est meilleur au café à côté de chez nous. Tu sais, je me sens plus gâté quand je sors, mais of course, je peux pas faire ça tout le temps pour le portefeuille, pour la santé, tout ça. Fait que je me m'oblige maintenant à le faire, mais moi, j'avoue, c'est rester un référent. Genre, je me gâte, je m'en vais au resto. Oh, yes! Ouais, c'est ça. Mais non, mais nous, c'était pas... C'est juste que, tu sais, quand je dis, mes parents, ils nous amenaient pas au resto, c'était pas genre cheap, c'est juste que culturellement, on fait la bouffe à la maison. Puis on allait au McDo de temps en temps, mais c'est parce qu'il y avait des jeux au McDo, dans le temps. Tu sais, elle nous prenait juste un petit cheese shack pour qu'on aille jouer dans les manières. Les autres, c'était comme un break pour tes parents. Moi, je suis resté gâché au Costco. Moi, tu vois, le samedi au Costco, il y a tellement de dégustations, je vous niaise pas. Au début, on le faisait pas volontairement, mais c'est arrivé, tu sais, qu'on allait avec mon ex au Costco le week-end pour... Juste parce qu'on avait besoin des trucs. Puis ma fille trippait tellement que, tu sais, tu faisais juste comme marcher un coin d'aller, puis là, il y a une autre dégustation là-bas, papa! Puis là, elle courait, tu sais. Il y a des fois que comme on avait rien à faire un samedi matin pour faire ça comme... On va-tu au Costco? Tu sais, il nous manquait un truc ou deux. On va-tu au Costco? Ma fille déconne, attends, c'est ça. Oui, on va au Costco! Elle, c'était comme, pour vrai, c'était le highlight de son week-end. Oui, mais c'est le fun d'aller au Costco. Il fallait que j'y fasse comme des règles à un moment donné, genre comme, OK, tu peux être excité quand tu vois des kiosques de bouffe, mais tu n'as pas le droit de pointer. Tu veux juste lui dire, papa, il y a un kiosque. Comme la dernière, je t'ai écrit si on a l'air des pauvres de la place qui ne la nourrissent pas. Puis là, papa, il y a de la nourriture là-bas! Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Pour... Parlez-moi un peu de notre show, les amis, parce que les gens qui nous écoutent, notre show, c'est vrai, on passe tellement un bon moment qu'on a oublié. On est toujours à faire un podcast ou juste comme en train d'avoir une discussion de chums qui parle d'affaires par rapport à rapport. C'est pas grave, on s'amuse et puis ça fait... Est-ce qu'on s'arrange pour être drôle à partir de maintenant? Non, pas nécessairement. Mais je vais juste parler de mon TDAH, deux secondes, peut-être que ça peut être quelque chose d'intéressant. OK, moi, pendant ce temps-là, je vais t'écouter ou je vais me chercher. J'attends que j'arrive. Ça s'en rendu, vas-y. OK, mais genre, tu sais, moi, je suis trop TDAH. Tantôt, j'en parlais, je voulais insérer. Au début du podcast, j'ai dit, je vais parler de mon TDAH. Puis là, ça fait 30 minutes de ça, mais j'aimerais quand même ça en parler. Tu sais, comme je suis un peu TDAH, mais pas un peu, pas mal. Puis j'avais acheté un aspirateur sur Kijiji puis j'étais bien excitée d'acheter mon aspirateur. C'était un Kenmore puis les Kenmore, ça aspire bien. Puis là, j'étais bien trop énervée puis c'était à côté de chez mes parents. Fait que j'ai acheté mon aspirateur. Là, j'étais allée chez mes parents avec mon aspirateur. Je l'ai rentré dans la maison puis j'ai montré comment la suction était bonne. J'étais comme, regardez! Puis là, je montrais mon aspirateur à tout le monde. Puis là, ça m'a bien trop énervée. Fait que là, je suis partie chez nous, mais j'ai oublié ma sacoche chez mes parents parce que j'étais trop énervée à cause de mon aspirateur. Là, rendu sur la caisse, j'ai comme fait, fuck, j'ai oublié ma sacoche. J'ai appelé mes parents en disant, préparez ma sacoche, je m'en viens chercher. Là, j'étais allée chercher ma sacoche et je m'en vais chez nous à Brossard. Là, j'étais à Laval, je m'en vais à Brossard. Ma mère m'appelle en disant, t'as oublié ton laptop à la maison. Et là, je suis retournée de Brossard à Laval pour aller chercher mon laptop parce qu'à cause de mon nouvel aspirateur, j'ai tout oublié. C'est tellement énervée comme histoire. J'étais tellement énervée. C'est l'écran. J'ai acheté un Dyson puis ça enfile. J'ai payé la totale puis il ne marche même pas tant bien que ça. Pour vrai, je suis tellement déçu. J'ai tellement marre de... C'est quoi? Combien t'as payé? Tu peux aller le voir sur Internet. Je pense, pour vrai, je pense qu'il était comme 800 ou 750. Bon, bonne soirée, Nick. Non, mais c'est rare. Ah, mais c'est pour ça qu'on a dit blanc privilégié dans le sud du truc. Qu'achète un aspirateur à 800. Mais, mais, c'est fou. Oui? C'est fou quoi? Mais, c'est fou parce que je sens qu'on a comme, par exemple, un black, une turque et un blanc privilégié. On dirait qu'on n'aurait pas fait ce show-là il y a huit ans, mettons. Non. Tu sais, les gens auraient trouvé ça bizarre. Genre, pourquoi ils font ça? On dirait que maintenant, on peut se permettre de faire ça. C'est ça qui est cool. C'est pour ça que j'ai bien hâte qu'on le fasse parce que non seulement on taquine un peu parce qu'on sait que Nick, t'es pas tout à fait privilégié. T'es humoriste. Je viens quand même de vous parler de mon Dyson. Oui, mais oui, mais bon, on a chacun nos petits plaisirs coupables, mais c'est fou de pouvoir se permettre de faire un show comme ça parce que je pense que quand j'ai commencé l'humour, mettons, en 2009 ou 2010, les gens auraient trouvé « mais qu'est-ce que vous faites? » Oui. Mais qu'est-ce que vous faites par ça, Bruno? Les gens n'auraient pas compris, je pense. Pourquoi ils parlent de privilèges? Pourquoi ils parlent de… Tu sais? Ça aurait eu l'air baveux, moi je pense, il y a 10 ans. Tant que maintenant, ça a l'air… C'est comme… Il y a 10 ans, c'est comme si j'avais été au-dessus de vous de dire ça, mais là, t'es rendu moi qui est dans une position honteuse. En fait, ce que je veux dire, Sinem, c'est que je trouve ça important, je trouve qu'il y a une culpabilité à cette heure à cause de tout ce qui est arrivé avec le Black Lives Matter. Moi, mon opinion personnelle, je ne parle pas en tant que tous les Blancs, mais moi, je trouve qu'il y a une culpabilité qui vient avec le fait d'être blanc puis avec l'appellation blanc privilégié. Puis c'est pour ça que moi, par autodérision puis par cynisme, j'étais prêt à aller là, mais je comprends ce que tu veux dire, Bruno, qu'à notre époque, ça aurait juste eu l'air comme si je me pétais les bretelles. Alors que là, maintenant, avec ce qui est arrivé dans l'actualité, on sait très bien que je ne me pète pas les bretelles. Puis au contraire, c'est quand même que je fais, oui, oui, moi, je suis comme le blanc privilégié, ceux qu'on déteste tous maintenant, les blancs, tu sais. Mais moi, je vois plus vraiment ça comme une taquinerie. Ça se dit en français, une taquinerie? oui. Parce qu'honnêtement, si tu me demandes à moi, Bruno, ce que je pense de tout ça, je pense que il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac parce que pour moi, c'est important de voir les gens en tant qu'individus et je trouve que, je veux dire, moi aussi, je suis privilégié là en tant que noir africain avec des parents qui ont eu les opportunités, qui ont travaillé fort et qui m'ont envoyé ici au Québec pour faire des blagues, faire un métier qui on va s'entendre. Ce n'est pas comme si on faisait de la chirurgie cardiaque, tu sais. Non, non, on est tout à fait de l'extra dans la société. Ce n'est pas parce que tu es blanc que tu es nécessairement privilégié. Ce n'est pas parce que tu es noir que tu es nécessairement défavorisé, tu vois. Mais, je ne sais pas, on s'entend que… Non, mais il y a une culpabilité que toi, tu n'as pas à travers ça. Mais j'ai une culpabilité envers les autres immigrants par contre. Ça, je vais te l'avouer, j'ai une culpabilité parce que moi, j'essaye de l'expliquer sur scène et puis ça a complètement foiré là parce que les gens en plus disent « Ok, c'est un gars qui vide son cœur, mais à un moment donné, je vais trouver les jokes à un moment donné. » Mais tu sais, je veux dire, statistiquement parlant, je ne suis pas censé avoir l'avis que j'ai actuellement surtout du background, compte tenu du background que j'ai, tu sais, Afrique de l'Ouest, Sénégal, qui à l'époque, dans les années 80, n'était pas aussi développé qu'il l'est maintenant parce que le Sénégal a fait beaucoup de progrès, mais mes parents sont nés dans les années 40. Je veux dire, c'est quoi les chances comme DJ du Temple ? Tu comprends ? Il y a des pourvues d'opportunités, là, c'est sûr, tu finis berger ou pêcheur, ou tu sais, et moi, j'ai directement bénéficié de ça. Oui, j'ai rien fait, moi, pour être ici. J'ai juste, oui, on m'a ouvert les portes. Je me suis lancé, je travaille, je fais de l'humour, je poursuis mes rêves, mais si ce n'était pas de leurs accomplissements à mes parents, je serais encore au pays, tu vois ? Oui. Donc oui, à quelque part, j'ai un privilège. À quel âge t'es arrivé ici puis c'était les conditions ? En avion. En bateau. C'est des parents qui ont décidé pour toi que tu venais ici pour avoir le choix. Au début, j'étais à l'école en France. C'est pour ça que, c'est pour ça, pour te donner un peu de mon background, pourquoi moi, j'ai du mal à catégoriser les gens, c'est que dans l'école où j'allais, dans le pensionnat où j'allais en France, il y avait des gens de tous les pays, de tous les coins du monde. Jaune, blanc, orange, roux, de tous les coins du monde que j'ai côtoyés. Est-ce que ça a toujours été une cohésion parfaite ? Ça serait un mensonge. Mais très tôt, je me suis familiarisé avec les gens qui ne me ressemblaient pas et puis ça a beaucoup facilité mon intégration au Québec. Tu vois ? Ça a beaucoup parce que… Et même, ça a créé aussi une certaine… J'allais dire pas audace, mais un certain genre. Je me suis lancé en humour, je me suis dit parce que c'est Bruno, moi, j'ai des chances parce que je pense que j'ai ce qu'il faut pour le faire. Je ne me suis jamais dit je ne vais pas réussir parce que je suis noir. Tu vois ce que je veux dire ? Ça m'a permis… Je ne sais pas si je fais du sens, tu vois ? Ça m'a permis de… Parce que j'avais déjà une familiarité avec les gens qui ne me ressemblaient pas. J'avais déjà ma place. J'ai déjà vu l'effet que j'avais sur les autres. Pas que je suis parfait et que je n'ai pas mes lacunes et que tout le monde m'aime. Ce n'est pas vrai, c'est impossible, tu vois ? Mais en venant au Québec, je me suis dit j'ai déjà vu des Blancs. J'ai déjà vu des gens d'autres pays. Fait que pour moi, catégoriser les gens en tant que tu es noir, tu es blanc, tu es chinois, tu es machin, tu es… Les gens ne sont pas que ça, tu vois ? Non, non, je comprends. C'est des individus aussi. Mais je trouve ça intéressant parce que je trouve que ça fait du sens quand on te connaît comme je te connais. Je ne te connais pas de si près que ça, mais ça fait quand même quelques années qu'on se côtoie à travers l'humour et je trouve que ça paraît que, d'un, tu es facile d'approche, mais que tu as une espèce de côté caméléon. Tu es capable de parler à tout le monde, tu as une certaine confiance, quand on t'approche. Tu es relax, mais confiant, je trouve. Ça, ça fait plaisir d'entendre. C'est… 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 J'ai été chanceux, tu vois. Donc, le privilège aussi, moi aussi, j'en ai. Maintenant, je suis conscient que, en évoluant au Québec, le privilège, il n'est pas toujours partagé, tu vois. C'est pour ça que ça s'appelle le privilège, tu vois. Ici, moi, je trouve… Excusez-moi, je te coupe. Non, vas-y, vas-y, c'est même, ça fait longtemps que tu n'as pas… Non, mais j'allais dire, tu sais, des fois, on parle du privilège lent et tout, mais on dirait que pour l'humour, ça ne marche pas, ça, tu sais, dans le sens où chacun fait son chemin, c'est individuel, il n'y a personne qui t'engage, tu fais tes propres affaires, c'est sûr qu'à la télé, des fois, il diversifie tout. fait que moi, par exemple, je suis plus avantagée dans un certain sens parce que je suis une femme, parce que je suis ethnique, il y en a moins, fait que moins il y en a, plus tu vas être en demande, tu sais. Mais, tu sais, je pense que cette affaire-là de privilège blanc, ça marche dans des postes, vraiment, tu sais, comme regarde, exemple, à la télé en production, c'est souvent des hommes, tu sais, des hommes blancs, qui ont… Québécois, qui ont étudié ici, tu sais. Il n'y a pas beaucoup… Exact, il n'y a pas beaucoup de diversité. Je pense que c'est plus ça que les gens visaient, tu sais, comme de ce que je vois, là, mais admettons, dans mon entourage à moi, je n'ai pas cette… cette… comment je pourrais dire ça? Je ne vois pas ça de… OK, moi, je suis mise de côté pour… Ben, ce n'est pas vrai, dans le fond. Non, je vais me contredire. Laissez faire ce que je viens de dire. Je trouve, intéressant un truc par rapport à ce que tu as dit, c'est que dans tous les domaines, on dirait que ça prend des modèles pour… Oui. Pour avoir… pour motiver les gens qui te ressemblent à suivre dans tes pas. Oui. Puis, moi aussi, je trouve que l'humour peut être un endroit où est-ce que c'est assez… ça peut être très hétéroclite. Tu sais, tu peux avoir des gens de tous âges, toutes origines qui le font, mais reste que, tu sais, mettons, un endroit comme le bordel, c'est six hommes blancs qui sont les propriétaires, puis le public est presque toujours tout blanc, tu sais. parce que je pense… Puis, c'est pas une attaque au bordel. Je fais que dire mes observations de personnes qui ont la chance de jouer souvent au bordel. Je les adore, c'est une place fantastique. Mais je le constate, tu sais, parce qu'Eddie King, souvent, sur scène, dit, genre, est-ce qu'il y a des gens d'ailleurs ici? Est-ce qu'il y a des immigrants? Est-ce que… Puis, souvent, quand je l'ai vu demander ces questions-là, il regarde puis il dit, « Mais vous êtes tous blancs ce soir, tu sais. » C'est vrai. C'est vrai. Regarde la crowd du bordel, c'est 95 % des blancs québécois purlaines, presque. Pourtant, les blacks ont le droit d'y aller. Oui, ils y vont plus, je crois, au open mic, à moins que je me trompe, j'aimerais que si quelqu'un a des stats là-dessus, s'il vous plaît, dites-nous-le. Mais moi, je pense que c'est parce qu'il y a six très bons humoristes blancs qui font ça. Mais si le bordel avait été ouvert par Rachid, Eddie King, etc., je pense qu'il y a d'autres communautés culturelles qui auraient été intéressées à aller là. Puis, juste pour terminer, Sinem, j'ai vu ton toi. Mais c'est la même chose dans les soirées qu'on fait. On s'est vu souvent, tous les trois, dans des soirées un peu plus ethniques, si je peux dire, comme avec Dolino, l'autre fois, entre autres. Dolino, Renzel, ils font des soirées d'humour, mais de par leurs origines et de par leurs amis humoristes qui sont parfois dans la même communauté qu'eux, ça attire un public qui est aussi de cette communauté-là. Je pense que c'est bien de varier l'ethnicité de tous les gens sur le spectacle puisque ça aide à ce que le public soit le plus varié possible aussi. C'est vraiment ça. tu as raison pour le bordel, mais à leur défense, admettons, si je vais de l'ouverture du bordel, à leur niveau d'humoriste, j'en sais, Laurent Paquin, Louis-José Houd, tu sais, c'est tous nos anciens humoristes, tu sais, forts, mais dans leur niveau, il y a juste Rachid Badouri, admettons. Tu comprends? Fait que, tu sais, je comprends que c'est tous eux qui ont ouvert le bordel. Après, le line-up, je suis tout à fait d'accord avec toi, tu sais, des fois, c'est qu'en tant que... Moi, je n'ai pas parlé de line-up. Je vais juste parler de l'origine du bordel. Moi, je vais te parler du line-up, tu sais, dans le sens où il faut intégrer plus de diversité dans le line-up parce que quand un immigrant, mettons, de première ou de deuxième génération va là, bien, ça va durer comme une fois qu'il va y aller, il va dire, bien, ça ne me rejoint pas vraiment, il ne parle pas de moi, il ne parle pas. Mais tandis que s'ils voient justement Bruno Lee, s'ils voient Eddie King qui parle un peu de leur voix, bien, ils vont comme faire, c'est cool, comme les soirées d'Anna, c'est grand, c'est grand, tu sais. Oui, mais d'un côté, c'est pas... Je ne pense pas que c'est comparable, c'est rien contre Anna sous ses soirées, mais parce que le bordel, les invités ne sont pas annoncés. Il y a comme un mystère qui est caché derrière ça. Oui, mais tu sais à peu près c'est quoi que ça va ressembler, tu sais, tu comprends, il n'y a pas... Puis tu sais, c'est pas par leur faute non plus parce que la nouvelle génération d'humoristes de deuxième génération, elle commence maintenant, tu comprends? Dans le sens que je comprends qu'on n'est pas, admettons, moi, je ne suis pas régulière au bordel parce que je n'ai pas encore cette expérience-là, cette étoffe-là, tu comprends, je ne veux pas aller dans un endroit où je veux juste comme peut-être genre pas être de niveau, tu comprends? Oui, je comprends. C'est ça le truc, c'est que oui, voilà la difficulté, que ce soit en télévision, que ce soit sur scène, oui, on veut intégrer plus de diversité, mais on rend service au peuple que ses représentants, les éléments de la diversité que tu intègres dans ton projet, ils rendent service au peuple qu'ils représentent en étant bon et efficace. ça ne sert à rien de juste plugger quelqu'un juste parce qu'il est noir, juste plugger quelqu'un juste parce que c'est gentil, mais vous vous souvenez quand j'ai parlé de gentillesse, la gentillesse, c'est une forme de méchanceté à long terme. Oui, on est gentil, on va te mettre, mais tu n'as pas le niveau, tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas la perspective pour vraiment faire un impact. Donc, c'est important, il faut qu'il ou elle soit bon. Je sais, il y a des gens qui vont m'entendre ça, ils vont dire « moi, je suis bon, moi, je suis bon ». Vraiment, est-ce que tu es sûr que vraiment, si tu passes après Laurent Paquin, si tu passes après Mike Ward, tu vas être bien dans tes bottes, tu vas être bien dans tes souliers parce que tu sais, souvent, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Exact. Tu vois ? Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une ouverture, qu'il ne faut pas vraiment faire un effort de regarder dans l'autre panier pour voir s'il n'y a pas des bons fruits et ne pas toujours être dans son jardin. Mais il faut aussi que les fruits soient mûrs. Oui. Tu vois ? Tu sais, ça va venir dans quelques années. Et j'en suis persuadé, mais ça ne peut pas être juste « il me faut un black, alors je mets un black ». Il me faut un « black ». Mais c'est comme les filles en humour. Il faut des filles, go, mettez les filles, mais c'est parce que ne mettez pas de filles s'ils ne sont pas, tu comprends. Ça ne rend pas service aux filles qui les suivent. Ça ne rend pas service. donne ta chance parce qu'ils croient en toi en tant que personne et professionnel. Ensuite, si tu es turc ou blanc ou noir, ben, OK, ça va de soi. Tu vois ? C'est comme ça que tu aides ceux qui te regardent. Moi, je pense que je n'aide pas les autres blacks qui me regardent en étant médiocre et juste une statistique. Je les aide en « oh, wow, il est bon, lui, il est travaillant ». Vraiment ? Ben, tu vois, dans « Game of Thrones », il y avait une... Dans « Game of Thrones », il y avait une turque qui jouait là-dedans, OK ? Et là, moi, j'étais comme « quoi, il y a une turque qui joue là-dedans ? » Moi, j'ai regardé « Game of Thrones » genre des années après que ça a été populaire. Tu sais, je veux dire, la série, le dernier épisode qui était en train de jouer et tout le monde en parlait, j'ai dit « faudrait bien que je regarde cette série-là ». Je me suis clenchée toutes les saisons en deux mois. On ne dormait plus. On avait des cernes en dessous des yeux, mon chum et moi, puis on regardait des « Game of Thrones ». Puis il y avait une fille turque là-bas. Puis moi, j'étais comme « ah, cool, elle est bonne. Je suis contente. » Tu comprends ? C'est pas genre, elle n'est pas moyenne. Ils l'ont mis parce qu'elle était game de se mettre tout nu parce qu'il n'y avait que de la nudité là-dedans. Non, c'est ça. Ça ne prend pas des quotas, ça prend des bons modèles. Exact. Puis il y a un moment où, exemple, à la télé québécoise, ils mettaient des noirs partout, mais pas partout. Ils en mettaient quelques-uns puis ils étaient tout le temps moyens. Puis là, j'étais comme « ben… » Donc, tu parles récemment, c'est ça? Ben non. Genre « bye-bye » là. Non, mais c'est important. Comment dirais-je? Il y a un juste équilibre. C'est-à-dire, regarde dans l'autre panier. Regarde pas juste dans ton jardin. Tout ce qu'on dit, c'est ça la bonne… Je pense, à mon avis, la manière efficace de le faire. Regarde ce panier que je te propose. Regarde. Jette un coup d'œil. Tâte le fruit. C'est ça. Si il est bon, mets-le dans ton jardin. Puis en plus, on dirait qu'il y a de la pression d'être meilleur parce que maintenant qu'on voit un noir à la télé ou un noir, on fait comme « il est noir, mais il est-tu bon? » Tu comprends? On n'est plus sévère envers les ethnies parce qu'on fait genre « bon, es-tu là parce que c'est une ethnie qu'il faut mettre de la diversité ou est vraiment bonne? » Ça, c'est la pire affaire. C'est parce que tu le sais. Je me demande si le spectateur, il ne se dit pas ça, j'ai l'impression. Il y en a qui oui, il y en a qui non. Je ne sais pas. Il y en a qui oui. Il y en a qui suivent un peu les réseaux sociaux et qui sont à l'affût des tendances socio-culturelles dans les médias et puis ils disent « bon, ben voilà, il faut mettre des noirs, il faut mettre des noirs tant que tu es noire, tu vas l'avoir ton poste. » Mais il y en a d'autres qui se font un plaisir vraiment sans prétention de voir de la diversité à la télé. Ils disent « oh, c'est le fun, je ne le connaissais pas, maintenant je le découvre. » Mais il y en a, ils ne vont pas aussi loin dans leurs observations parce que ce n'est pas qu'ils sont indifférents mais c'est parce que ce n'est pas leur champ qu'ils viennent les chercher. Ça ne vient pas les chercher, ce débat-là, tu vois. Mais pour revenir à notre titre, genre un black, une turque puis un blanc privilégié, moi je trouvais juste que c'était un titre drôle pour tout ce qu'on a vécu la dernière année. Exactement, moi aussi j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Oui, il n'y a rien de genre, c'est juste arrogant. Il y a un mélange d'arrogance et d'ironie puis de... Moi j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner le 24 avril. Moi je ne suis pas mal sûr qu'on va s'éclater. Oui, on va s'éclater parce que je suis là. Est-ce qu'on aura le droit de boire et de manger ? Je ne pense pas encore. Non, je ne pense pas. Les gens vont être bien contents parce que moi je suis content de pouvoir être au service de l'humour et de la matière de l'humour. On ne pourra pas boire et manger parce qu'on est en train d'arrogance. pas encore. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah là, je vous attrape. Et c'est ce qu'on décidait du pacing, je pense que c'est ce qu'on disait. Ah ben tu sais, c'est toujours le black le premier. N'importe où, c'est lui qui ouvre la marche. Dans les films d'horreur, premier à mourir, film de guerre, premier à marcher sur une mine. Donc, je vais y aller le premier, OK ? Ah oui ? Juste pour être fidèle à l'image, tu sais ? Juste pour être fidèle à l'image. Ce qu'on peut faire à la place, c'est qu'on peut faire un petit anime de... Ben, on peut s'en parler en dehors, mais tu sais, admettons... On fait ça dans le live, nos conversations deviennent un podcast. Mais pour un aboutir cinéma, moi, est-ce qu'on peut te trouver ? C'est dire aux gens où est-ce qu'on peut te trouver ? Vingt-neuf, quatre-vingt-neuf, c'est ruches. On peut me trouver sur Instagram, sur Facebook, puis sur LinkedIn. Non, non, je ne vais pas là, sur LinkedIn. Ah ouais ? Non, mais Instagram, Facebook... Oui, c'est vrai que c'est pour les professionnels. Ça devient... Moi, je pose des trucs maintenant sur LinkedIn, j'ai des cœurs, parfois peut-être, des bonhommes sourires. LinkedIn, c'est nice. Moi, je suis sûre que c'était une affaire pour comme de crosser. J'en viens sur LinkedIn après... Moi, je crois que c'est juste comme pour les comptables. Non, ça commence à changer. Maintenant, il y a de tout. Les entrepreneurs, les paysagistes, tout. C'est-tu genre notre nouveau TikTok ? Exact. Donc, c'est Simem Kara sur Instagram, c'est ça ? Simem Kara sur Instagram et Facebook. Je mets tous les shows qui s'en prennent dans une console. Mais le plus important, c'est le 24 avril. Soyez présents, on va faire des blagues. Où ça ? À Semem Poste. À Semem Poste. Apprenez-nous de demander qu'elle... Le plus important, le plus important, c'est soyez là le 24 avril au Théâtre Comédie de Montréal. C'est-tu le théâtre ou la salle Comédie de Montréal ? Proche, proche, à la Comédie de Montréal. À la Comédie de Montréal. À la Comédie de Montréal. Le 24 avril. Oui, tu l'avais. Le 24 avril, soyez là à la Comédie de Montréal à 17h, un genre de 5 à 7 avant le souper du Ramadan. Un petit spectacle avant d'ouvrir le jeûne, ça va être parfait. Toi, tu vas arriver à la famille. Moi, je vais être... ça, je vais parler avec la gueule ici, ça devient blanc là, parce que je suis... Et toi, Nick, où est-ce qu'on peut te trouver, mon ami ? T'es sûr que tu veux pas que le cinéma finisse tous les détails qu'elle voulait dire sur le site. Nicolas Oudet, animateur pour Montréal. Moi, ça va être Nicolas.Oudet sur Instagram, Nick Oudet, Maurice sur Facebook, les amis, et sur scène le 24 avril, théâtre de la Comédie de Montréal, 17h30, les portes ouvrent à 17h, et les billets sont disponibles sur le brunoli.ca. Apparemment, c'est marqué en bas de l'écran. Ouais, c'est plus facile pour mon site web parce que je ne pouvais pas... Mais ça va être un link legit là, le point de vente, c'est très sécurisé. Ne vous inquiétez pas, je ne prends pas vos numéros de carte de crédit pour les vendre au Nigeria. Ne vous inquiétez pas. Je les vends au Sénégal, c'est ce qu'on a envie. Très sécurisé. Mais, all right, ben merci les amis, on se voit le 24 avril alors. On va rigoler. C'est peut-être le dernier spectacle qu'on va faire, ça fait qu'il ne faut pas manquer ça. Non, au petit bus, on va en faire plein d'autres. Tant qu'on a le vaccin... Ah, je ne vous l'ai pas dit, je lâche le métier après le 24. Yes, sir. Moi, après avoir eu le vaccin. Moi, je me prends une secte dans l'ouest de la ville. All right. Tu nous en donneras des nouvelles sur ta secte pour voir si tu arrives à recruter. Pourquoi? Dans l'ouest de la ville? Parce que l'ouest de la ville moins chère. Ça n'empêche de terminer le podcast. Désolé les amis. Merci d'avoir été des nôtres, d'avoir écouté. C'était Sinem, Cara, Nicodé et Brunoli. Bye. Nicodé qui a pris un coup de soleil. Va chier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.